bonjour à tous c'est alicia bienvenue sur ma chaîne alicia gamité et on se retrouve pour la suite notre let's play sur hôtel renovator donc on avait dans le dernier épisode on avait fait notre déco de la première chambre de notre de l'hôtel et donc aujourd'hui on va lire la lettre de grand-père qui est arrivé donc je suis toujours malade j'ai pas guéri entre les deux vidéos alors événement chers petits enfants bienvenue dans mon hôtel j'espère que vous vous amuserez à la remettre à le remettre en ordre risque d'être surpris par ce qui vous attend au bout du chemin profitez bien roy bennett on a fait un petit succès j'ai fait un petit succès bon départ je le savais c'est bien une aide grand-père j'espère qu'il serait fier de nous et mais j'ai pris un déchet ma réputation pour un nouveau niveau des qualités débloquer aussi cool à du coup on a gagné d'accord on a plus de trucs de déco waouh on a débloqué pas le truc cool à ça c'est ça les planchers comme ça tous les objets débloqués sont désormais dans l'homme super je suis contente super super très bien choisissons un nom pour cet endroit et mettons nous au travail alors qu'est-ce qu'on va prendre comme nom bien sûr je pense que le nom je trouve alice a hôtel alice a un peu et pas un signe alors alice a hôtel et puis le logo à l'issue là voilà alicia a hôtel aller à la chambre 103 un événement bonsoir je m'appelle vlad romanescu je vais passer la nuit ici et j'ai quelques exigences j'aime le silence je suis dérangé et bien donc je peux perdre mon sang froid je n'aime pas la lumière c'est vampire il faudra donc des rideaux épais est enlevé tous les miens et vampire je suis sûr c'est un vampire le gaz à l'avant qui est obligé que là y'a la la 100 là que l'astroi est quelque part par là elle est là bon ben l'appareil ne peut pas aussi on apporte comme son d'être donc alors qu'est ce qu'on doit faire client de la plaine une oui et paris la chanson 3 pour monsieur roman donc il n'aime pas la lumière il n'aime pas les miroirs et l'aime le silence donc atteindre la qualité de chambre pas marqué ainsi 2 ok allez baisse 1 un nef d'or trouvée ou à l'oeuf d'or tu ferait mieux de le garder pas ou bien sûr trop cool cool ça va d'accord récompense 9 temps tôt là c'est cool ça elle est bien cette poule qui fait des oeuf d'or là c'était la poule qu'on a qu'on a jeté là tout à l'heure dans le premier épisode tout à l'heure enfin bon moi c'était tout à l'heure pour vous pas tout à l'heure ça on enlève ça quand même parce qu'il veut pas de lumière donc on met pas de lumière alors donc redemande donc suggestion qui ont ajouté rideau ajouté bougie ans black red allez alors de allez c'est parti n'en prenez pas l'huile ah parce qu'il est pas cassé alors attends il est pas cassé celui là red red mais ça fait trop beau boufflé et tout j'adore bon pour la salle de bain on arrête de balai de bain prendre euh carreau parcours du rouge bah bah du coup j'aime bien le rouge comme ça allez bon soyons fou soyons hop du rouge ahah j'ai le et le et le noir donc c'est bon ah non ça se remplit la jauge voyez la nuance là j'ai mis du le salon noir tout à l'heure là ça remplit d'accord c'est que les exigences sont remplies parfait on va mettre maintenant et voilà les amis la peinture et tout et tout c'est terminé voilà ce que ça donne pour la côté chambre ensuite ici ça sera peut-être le côté salon avec un petit canapé et tout ça petite tapisserie bien sympa ensuite pour l'entrée j'étais un petit peu fofolle je vais aller on va tester ça et voici la salle de bain j'adore la salle de bain comme ça fait là rouge et noir là j'ai mis un petit peu de carrelage pour le côté où il va y avoir la baignoire et voilà et maintenant il reste plus qu'à meubler tout ça les amis allez c'est parti pour l'ameublement de la chambre du vampire je à Merci. 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 Allez, on termine avec la pose des lustres. On termine cette déco. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, toutes les pièces. Voilà. Il voulait du rouge et du noir. On a mis du rouge et du noir. Voilà. Donc, ce que ça donne avant et après, ça n'a rien à voir. Et voilà. Maintenant, la chambre nous rapportera 200$ par jour. On a la récompense de style. Cool. 2000$. Voilà. Allez, on va voir si ce monsieur est content de sa chambre. Alors, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais j'ai remarqué que cet hôtel a un sous-sol. Je pourrais y jeter un coup d'œil. Bon, ben, allons-y. On va aller au sous-sol. Nous y voilà. Alors, non, n'allumez pas la lumière. Je vois très bien. Je préfère les ténèbres. Et qu'est-ce que c'est que ce coffre ? Alors, quel coffre ? Ah. Celui-là. Ok. Alors, on nous dit, notre grand-père, coffre-vie, trouver l'objet spécial. Ok. Donc, on a des déchets. Donc, il faut qu'on enlève les déchets. Ok. Ah. Je pense que c'est ça, la tenue d'hôtelier, là. Je ne sais pas quoi. Ouais. Interagir. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire quelque chose ? Enfin, non. Maintenant, il faut qu'on continue à vider le coffre. Voilà. Le coffre est vide. Alors, c'est un uniforme de groom. Intéressant, le badge. Une inscription. C'est le nom de grand-père. D'accord. Ce coffre est plus confortable que le lit. Je vais rester ici. Je paierai pour la chambre, bien sûr. Merci pour votre compréhension. Ben oui, c'est un vampire. Ça fait comme s'il y avait un cercueil, quoi. Du coup. Bon, ben... D'une pierre deux coups, Dépendant que notre étrange client dort dans le coffre, nous pouvons accueillir quelques noix dans la chambre. Sont trois. Deux fois plus d'argent. Et oui. Ça, c'est cool. Deux fois plus d'argent. Et ben voilà, les amis. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, en attendant, une prochaine vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501